Bonjour à tous, c'est Solène Elliot du restaurant L'Hôtel de la Plage à Haute-Resselle. Et aujourd'hui on va faire une petite recette à base de produits de la mer, une recette un peu festive qui nous sort un petit peu du saumon fumé traditionnel qu'on a l'habitude de manger pendant les fêtes. Pour cette recette, je suis partie sur des produits assez simples. Donc on a le haddock qui va remplacer notre saumon fumé. Donc on démarre en fraîcheur avec le chou rouge qu'on va travailler en salade, au vinaigre. Donc pour avoir quelque chose d'un petit peu acidulé, de croquant, on va essayer vraiment de partir sur une petite salade hyper fraîche. Le haddock pour le côté salin, le poisson fumé qu'on adore consommer. Le parmesan pour ramener le côté toujours un peu salin, un peu croquant, un peu gourmand aussi. On a la crème parce que la crème c'est la vie, la crème entière. On a les petites pousses uniquement pour la déco, on a un petit peu le goût, on est sur de la pousse de pois, on a un petit peu le goût de la noix, on a ce côté croquant aussi. Et on terminera avec les petits pignons de pain, la petite note croquante et gourmande. Alors du coup pour cette première étape, on va s'attaquer au chou rouge. Donc le chou, pour une recette de 4 personnes, on compte à peu près 200 grammes, on émince le chou rouge. Alors le plus finement possible, c'est toujours mieux simplement, parce que là on va partir sur une salade et en plus on va très peu le cuire pour garder le maximum de croquant. Donc garder bien fin, ça permettra de ne pas cuire trop longtemps. On débarrasse et on va pour la première étape aller cuire notre chou rouge. On a fait tomber un petit peu le chou dans l'huile d'olive, on a assaisonné avec un petit peu de sel. Là on vient de déglacer avec un petit peu de vinaigre de Xerès, on peut utiliser également du vinaigre de vin. Évitez peut-être le vinaigre balsamique qui est un petit peu plus typé, mais je pense que ça ne peut pas être mauvais non plus. On fait avec ce qu'on a à la maison également. L'idée donc c'est de ne pas trop cuire le chou, de le garder croquant. Une fois que c'est fait, on compte à peu près 3-4 petites minutes de cuisson. On déglace, on compte après une minute, on débarrasse, on refroidit et on passe à l'étape suivante de la recette. On vient de sortir les pignons de pain du four, on les a torréfiés. On compte à peu près aller entre 3 et 5 minutes au four à 180-190 degrés. Ça dépend de votre four, moi je vous conseille de les surveiller. L'idée c'est d'avoir une petite coloration comme ça, un peu caramel. Alors pour la prochaine étape, on va s'attaquer au haddock. Donc en fait on va simplement venir le tailler en gros cubes, à peu près 1 cm sur 1 cm. On s'attaque au taillage. On va enlever la peau. Alors pour ça, on crée une petite incision et on peut directement venir la détacher soigneusement, en faisant attention du coup de ne pas déchirer la chair. Et une fois qu'on a fait ça, on vient tailler en gros morceaux. Parce que moi je trouve que ça donne plus de mèche, c'est plus sympa. Alors maintenant on passe à l'étape de la petite vinaigrette à la mandarine. Donc on prend une mandarine. Et on va venir la zester intégralement pour faire notre petite vinaigrette. Donc on a besoin du zeste, du jus de la mandarine. On a besoin d'un petit peu d'huile d'olive, du poivre moulin, un petit peu de sel. Et on a notre petite vinaigrette. Alors mon rôle ça va être de venir amener un petit peu de rondeur. Là on vient presser son jus tout simplement. Alors là on est sur une huile d'olive d'oignon. Privilégier une huile d'olive de bonne qualité, une huile d'olive de Provence idéalement. Avec pas trop d'amertume, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de doux, d'avoir le côté gras mais pas du tout d'amertume, pas le côté un peu astringent de certaines huiles d'olive. Donc du coup on s'est rajouté les deux cuillères à soupe. On va ajouter un petit coup de moulin à poivre, un petit peu de sel et notre vinaigrette. Elle est terminée. Là on vous a réalisé des petits copeaux de parmesan. Alors moi je les réalise comme ça à l'aide d'un économe rasoir. Ça permet de les avoir bien fins et assez longs à l'inverse de ce qu'on peut avoir dans le commerce. Là c'est un parmesan hyper sec, on est sur un parmesan D.O.P. Donc un bon fromage. On essaie toujours de sélectionner les meilleurs produits. C'est ce qui fait les meilleures recettes. On passe maintenant au montage de la recette. On va commencer avec une belle cuillère à soupe de crème épaisse. Donc là on est sur une crème épaisse fermière qui vient de la ferme de la Roublonnerie à Crémarré. Ensuite on passe au pignon de pain. On va venir se déposer les cubes de haddock. Alors là vous faites exactement comme vous le souhaitez. On met à peu près 4-5 morceaux. Une fois qu'on a fait ça, on vient déposer un petit peu de vinaigrette à la mandarine. Alors l'idée c'est vraiment d'aller récupérer aussi le zeste qui est dans la vinaigrette. Donc on la mélange bien. Un petit coup de moulin à poivre. Et ensuite on va venir placer notre chou rouge qui a été donc cuit et refroidi. Et on va mettre quelques petits copeaux de parmesan. On va remettre un petit peu de chou rouge par le dessus. Ensuite on va rajouter les petites pousses de pois. La recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Régalez-vous bien. Passez de bons moments en famille. Et on se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501